Je suis Yann Beauvais, cinéaste expérimental initialement. J'ai commencé à faire des films dans les années 70. Et puis petit à petit, mon travail s'est développé dans les multi-écrans et les installations. J'ai reçu une commande d'un lieu d'art presque au début des années 2000, dans la mesure où on ne pouvait plus réfléchir et travailler vis-à-vis du sida de la même manière que dix ans plus tôt. C'est pour ça que j'ai résolu le problème de non pas faire un film, mais une installation, pour deux projecteurs, mais un écran rotatif, dont une face est un miroir et l'autre un écran normal, et qui va envahir tout un espace. L'image projetée va envahir un espace. Et les personnes qui vont entrer dans cet espace vont devenir des propagateurs de ce qui est énoncé à l'image. Et à l'image, ce sont principalement des textes qui mettent en scène les crises de représentation du sida. Il y a une autre dimension qui est faite par une frise photographique qui montre des photos sans qualité, des portraits, des photographies de familles, de personnes qui ont ou n'ont pas le sida. Et elles sont éclairées par les textes qui passent, qui tournent dans l'espace. Et lorsque vous voyez ces personnes, se pose souvent la question de savoir, mais c'est n'importe qui. Il n'y a pas un type spécifique de personne qui a le sida. Ce qui avait d'intéressant dans la proposition du Mucem, c'était de faire résonner le VIH, le sida, avec le Covid, qui sont l'irruption d'une nouvelle pandémie, auxquelles on a réagi un peu différemment, mais en oubliant totalement, d'une certaine manière, les acquis de la lutte vis-à-vis du sida.